alors voilà les amis Eric perché à 8 mètres de hauteur en train de couper les arbres non en fait il a un mètre on déconnait il lag un peu les arbres là ce que c'était un peu trop 1 mètre cinquante allez parce que c'est toi voilà là là j'ai préparé je vous montre alors je vous dis tout de suite je sais pas ce que ça va donner mais au moins on prépare on verra bien ici j'ai mis quatre graines par pot alors je vous explique pourquoi 4 que je vois le pourcentage qui va qui va pousser de piment est ici des tomates cerise je sais on va me dire ça va pas marcher on verra bien qui ne tente rien à rien et ensuite ce que pour l'instant j'ai du piment et des tomates cerise donc je fais avec ce que j'ai regardez la groseille il va nous donner des petites groseilles terrible et ici je prépare un pot je vais mettre pareil je vais mettre des tomates cerise et des piments pour mettre sur le balcon enfin sur le balcon sur le rebord de la fenêtre plutôt et on va voir ce que ça va donner donc comme on est dans le jardin je vous montre voilà les poires du poirier voilà les ça je vous dis franchement je sais pas ce que c'est donc cela c'est des pommes à par contre il y en a plein qui ont cramé là non mais des pommes elles sont devenues toutes noires elles ont une maladie 1 les coquins voilà donc là je m'occupe du jardinage on va aller voir alors je sais pas si c'est le cerisier ou pas j'ai mon bâtard ou quoi allez alors c'est où non c'est pas des cerises le des prunes ça vous allez voir vous voyez donc voyez le grillage là ce qu'en fait c'est sur le terrain à côté ici 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 donc nous avons un arbre 1 mais je me rappelle plus que c'est fait assis des pommes des pommes ici oh regardez un murier sauvage un murier platane même merde et cet arbre comme il est magnifique et là c'est blindé là on peut y aller d'ailleurs si on faisait une goût de tension non faut d'abord nettoyer sont pleines de fourmis on n'en est pas encore là ici pareil nous avons un arbre un arbuste alors ça doit être des petites pommes un petit peu ou je sais pas ou je sais pas là voilà et donc donc je suis en train de dessiner la maison qui va être construite à la place de celle ci donc je suis là je vous la montre donc avec le logiciel je suis en train de prendre toutes les mesures de voir ce qu'il me faut exactement nous avons vu un gars hier là avec la pelleteuse pour démolir tout ça à planer le terrain mettre une cuve une fosse septique etc pour faire un truc propre et nickel donc des murs en espèces de torchis je sais pas quoi c'était en torchis voilà donc la maison elle est éclatée celle ci mais donc voilà je dessine je pour la refaire et donc sur ce terrain l'appareil vous avez arbre au fruitier qui va être très très bien qui va être très très bien voilà bon je coupe je vais faire le je vais aller faire le le pot là alors pour les chiennes pour les poules j'en attache et une pour l'instant que je peux pas m'occuper de deux en même temps elles sont rapides c'est des jeunes donc je peux pas m'occuper les deux en même temps donc il y en a une qui est en éducation poule j'ai ouvert aux poules on a eu un neuf ce matin donc voilà ça commence bien bon il n'y a pas assez pour faire ni une omelette ni un gâteau j'ai perdu le chien voilà les poules elles vont bien voilà j'arrive elle se cache parce qu'elles ne connaissent pas encore alors lui les poules et guise beau t'en fous des poules tu as raison allez viens on cherche la fille d'aller là elles font la duel parce qu'elles se sont fendues et ce matin et l'autre je l'ai mis à l'ombre là bas voilà pour le moment et une fois qu'il y en aura une paf ce soir elle sera ou dans l'après midi sera détaché tranquillement voilà moi je voulais je reprends quand j'ai fait ma petite plantation avec avec le poule voilà les amis donc de ce côté là la tomate cerise et si un petit bâton au milieu et piment une chale là que ça marche on verra bien donc j'ai rangé ok pour rentrer des graines les poules ne bouge pas pour l'instant donc je peux laisser ouvert on arrive alors ça leur encore peut-être une petite journée avant de faire quoi que ce soit elle est là tranquille à la fille donc voilà on va faire ça Eric est en train de faire un sort au bestial de la vigne faire ce qu'ils nous ont expliqué c'est à dire on brûle pour que l'année prochaine la vigne soit belle alors peut-être cette année il n'y aura pas trop de raisins mais bon a priori c'est lui ah non pas trop j'ai dit tu vois tu t'énerve toujours bon les amis je vous laisse on va aller chercher je vous laisse parce que là je vais chercher la fourche et le râteau et on va s'expliquer hein allez ciao voilà je vous montre une merveille et là je vous en montre une autre voilà c'est bien quand on me parle de ça voilà l'hélice qui s'ouvre voilà les roses ça coupe ça tombe il y en a d'autres qui arrivent de très belles Pareil il y en a d'autres qui arrivent c'est vraiment éphémère hein mais bon ah ouais les gros aiment je vais aller chercher mon gros aïe même si bon on va s'ouplir vy oke Carenez faut qu'avoir assez de gros aïs Ouais Applaudissements Une fois